Bonjour, bienvenue à la présentation du poster pour les journées d'informatique musicale, poster réalisé par Gilles Baroin et André Calvet. Nous allons vous présenter les différents systèmes de visualisation, des tempéraments, les outils qui existent déjà et ceux que nous avons développé. Alors tout le monde connaît le système de températion fait par Pythagore sur lequel on ne peut pas revenir avec une fameuse quinte du loup. Nous allons aller un peu plus loin pour voir ce que donne une représentation circulaire. Est-ce que je pourrais l'appliquer à d'autres tempéraments ? Ici par exemple vous avez le tempérament égal, c'est à dire que chaque note est à la même distance de la suivante. Ce qui donne bien sûr pour un tempérament égal un dodécagone qui est parfait. Mais comment pourrait-on avoir une figure mathématiquement parfaite ? Ce système, on va essayer de voir pour comparer le tempérament de Pythagore avec bien sûr le tempérament égal. Pour ce cas particulier, j'ai placé la quinte du loup entre do dièse et fa dièse. Ça peut dire ici. Vous entendez une note et une autre note. La deuxième est en jouant sur le tempérament de Pythagore. Ce qui fait que les petites boules se déplacent un tout petit peu. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire parce qu'on n'est pas capable de visualiser les tempéraments. Alors en maths, quand on a un problème, on ajoute une nouvelle dimension. Essayons de voir. Alors à partir d'une dimension qui était l'angle, je vais maintenant utiliser une dimension qui va représenter la distance par rapport au son. Dans ce cas, j'utilise un nombre complexe et je fais varier le rayon en fonction du ratio entre la note au tempérament égal et la note dans le tempérament étudié. Ici, c'est le système de températion de Pythagore. Donc là, je déforme bien les angles. Seulement les rayons. Essayons de faire une comparaison de plusieurs tempéraments statiques. Là, vous avez Zarlino. Par exemple, vous pouvez repérer certaines symétries dans les tempéraments. Ici, on voit le Wreckmeister Drive qui est assez symétrique. Le tempérament de Bach réécrit par Kelnin, celui que j'utiliserai plus tard. Et ce qui nous permet de comparer plusieurs tempéraments, d'avoir des graphiques différents que l'on peut superposer. Mais qu'en est-il des accords ? Alors, je vais réutiliser un système bien connu de représentation des triades. Un accord étant fait d'une triade majeure, d'une triade mineure et d'une quinte juste. Et je vais assister un système de coloration allant du rouge au vert, qui correspond à la proximité par rapport à un interdame. C'est-à-dire qu'un tiers d'une heure serait à six cinquième par exemple. Maintenant, on va voir un cercle chromatique tempéré. Je vous laisse écouter. Dans cette improvisation qui est faite par Hervé Desseaux, je fais un chemin Hamiltonien qui parcourt tous les accords majeurs et tous les accords mineurs. Afin d'étudier et d'entendre surtout comment somme chaque tonalité avec le système étudié. Ici, c'est un zarlineau. Donc, plus c'est rouge, plus c'est éloigné d'un accord pur. Plus c'est vert, plus l'intervalle considéré est près d'un accord contenant un intervalle pur. Voilà, donc j'ai fait le tour de tous les accords. Ça, c'est l'outil que l'on appelle le cercle chromatique tempéré, puisque j'utilise le tempérement à l'intérieur du cercle chromatique. Trois dimensions, trois dimensions, oui, ça m'arrive de faire trois dimensions. On va toujours considérer notre accord en le séparant selon trois axes. Un axe représente la tierce majeure, l'autre la tierce mineure et le troisième axe, la quinte, qui font partie, bien sûr, de la triade. Je vais considérer les intervalles tempérés, soit, on s'est dit, tempérament égal, et comparer les intervalles à l'intérieur du nouveau tempérament par rapport au tempérament égal, en considérant une élongation de la boîte par rapport à l'égal. Plus je suis loin du tempérament égal, plus mon cube se déformera. Ensuite, la couleur. Pour ce cas, la couleur correspond à une moyenne des distances entre le tempérament étudié et le tempérament égal. C'est ce que nous avons appelé le cube harmonique tempéré. Alors ici, c'est sur un bar kenner. Les morceaux ont été joués avec Pianothèque, logiciel à Toulousain, qui permet d'appliquer un certain tempérament à son piano. C'est ce qui nous a permis d'avoir la même musique jouée avec les tempéraments différents. Donc la déformation est proportionnelle à la différence en tempérament égal, et la couleur représente une moyenne des distances. Trois dimensions, vous savez que moi j'aime pas, ça suffit pas. On va faire un petit retour sur le modèle Planète 4D que j'ai développé lors de ma thèse. On va utiliser une coloration en deux dimensions, qui peut être considérée comme un endroit complexe sur un graphe, ou alors plus simplement, on peut dire qu'on a dans un sens une forme, dans votre sens, une couleur. Ce qui va nous donner quatre formes et trois couleurs. Grande question mathématique, 3 x 4 égale 12. Ce qui tombe parfaitement. On se retrouve dans la configuration du Tonex. Alors l'originalité du modèle Planète, c'est d'avoir, au lieu d'utiliser un Thor, représenter chaque note sur la surface d'une hypersphère. On va s'imaginer qu'on a deux axes. Un axe qui passerait par le centre des accords plus, et un axe qui passe par le centre des accords zéro. Donc, diminué et accord de quinte augmenté. Ce qui nous donne deux axes. Donc, au lieu de le faire sur un Thor, je le fais sur une hypersphère. Comme chaque note appartient à un seul accord plus, elle appartient à un seul triangle. Chaque note appartenant à un seul accord zéro, diminué, elle appartiendra aussi à un seul carré. Nous avons une forme qui vit dans un espace quadridimensionnel, et que nous allons faire tourner devant vous, et essayer de le représenter. Alors, qu'est-ce que le système Planète 4D avec l'espace d'accord ? On va faire tourner un peu juste le modèle Planète, c'est un flashback, ceux qui le connaissent déjà peuvent zapper un petit peu. On va se déplacer dans un axe selon des tierces mineures. Donc, je prends plus 3 à chaque fois. Dans l'autre axe, si je prends plus 4, je vais me déplacer selon des tierces majeures. Les nœuds du nomé Planète peuvent être à la fois des accords, des notes, ou peu importe quel type d'objet musicau, pendant qu'il soit 12. Alors, en faisant moins 3 et moins 4, je fais moins 7, ce qui correspond à une quinte, ou une quarte selon le sens où vous l'apprenez. Et en prenant moins 3 et plus 4, donc une rotation dans un sens et l'autre dans l'autre, moins 3 plus 4 égale plus 1, je retrouve le cercle chromatique. Voilà le petit flashback concernant le modèle Planète 4D. Alors, on va essayer maintenant de faire le tempérament, puisqu'on m'a toujours dit comment ton modèle, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne faisait pas la musique à tonal, on l'a fait, il ne faisait pas la musique spectrale, on l'a fait avec Stéphane de Gérando, il ne faisait pas la musique tempérée, on vient de le faire avec André Calvé, et vous verrez plus tard, appliquer au micro tonal, un projet en cours avec Stéphane de Gérando, qui sera bientôt dévoilé. Alors là, j'ai juste refait un petit tour du modèle Planète 4D, où je vais avoir ce que j'ai appelé, par abus de langage, une géodésique, en fait, il s'agit d'un hyperlécis à joues projeté en surface de l'hypersphère. Mais on va l'appeler une hypergéodésique pour faire simple. A l'instar de ce que nous avons fait avec André sur le modèle à 2 dimensions, nous allons pouvoir le faire sur le modèle à 4 dimensions. On refait un petit tour du modèle Planète, vous voyez la géodésique. Et l'écart que vous avez entre la note où vous êtes et la géodésique correspond à la différence entre le tempérament égal et le tempérament étudié, qui, ici, est le système de Zarlene. des accords à 4 dimensions. On va le représenter, les accords, sur mon tripesphère. Donc, dans ce cas, je vais rajouter une ligne droite entre les quintes, afin de repérer tous les accords, une triade, majeure et mineure. Donc, on voit que les accords sont proches les uns des autres. C'est, on peut dire, le tonnet projeté ou embeddé ou imbriqué dans la 4ème dimension. Alors, on voit ce que ça donne. On avait étudié le mésotonique en 2D, le voilà en 4D. Donc, toujours même principe. La couleur correspond à la différence au pur. Et on va faire un chemin à minnetonien, passant par tous les accords. Si vous n'avez pas vu le chemin à minnetonien, regardez mes vidéos sur mathématiques.net. Vous avez plusieurs exemples, quand est fait par moi, Néandrata, ou par Béthoron, qui sont mes 2 mètres. Donc, vous voyez que la petite boule, qui d'habitude était toujours au centre de la corque, est légèrement décalée. Ça nous permet de visualiser la distance entre la boule telle qu'elle serait sur une sphère, on a dit, régulière ou tempérée, et la sphère qui, elle, est déformée par le tempérament de 1 en rond. On va essayer maintenant de tempérer l'hypersphère. Qu'est-ce qui se passe si on peut faire l'hypersphère tempérée ? Sur un tempérament égal, on a vu que la sphère était parfaite, mais peut-il en être autrement ? Donc, on va dire que c'est un hyperpatatoïde, dans ce cas, une hypersphère avec 2 déformations. Alors, voilà ce qui se passe lorsque je regarde un dos majeur en mésotonique. Un dos majeur chez Zarlino. Un dos majeur chez Wreckmeister. Chez Barre, par Kellner. Et sur le tempérament égal, bien sûr, on voit que l'hypersphère est absolument régulière. Voilà sur quelques accords maintenant vus à partir du dos mineur. Bien sûr, pour les tempéraments non-égaux, il faudrait adapter la vue pour le voir une fois, ce qui se passe en dos mineur, en dos majeur, en la mineur, etc., sur les douces tonalités. Mais c'est un exemple qu'on a choisi de faire sur le dos, sur un dos majeur et sur un dos de moi. L'hypersphère bien tempérée, l'hypersphère bien tempérée. Voilà un petit tour. Chemin Hamiltonien, donc, chaque accord sera joué une seule fois. Toujours la suite faite par Hervé Desseaux. Donc ici, vous voyez les deux géodésiques, celle qui est absolument régulière et celle qui est déformée par le tempérament. Là, c'était le bac Kellner fait par Hervé Desseaux, qui a joué le parcours Hamilton, une suite qu'il a improvisé. Voilà, merci d'avoir suivi. Vous aurez la même présentation, je vais la refaire aussi pour nos amis qui ne sont pas francophones. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur mathémusique.net et poser des questions dans la séance de poster, où nous pourrons intervenir en direct concernant notre travail. Je vous remercie. Merci. Merci.